Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons voir deux animations assez particulières. Une animation sur du texte et par exemple, une animation sur un diagramme, un graphique. Dans ma première diapo ici, je vais ajouter un titre. Donc, diapo blabla. Et ensuite, cliquez ici pour ajouter du texte. Donc, je vais ajouter un peu de texte. Une diapo pour meubler. Une diapo pour passer le temps. Et une diapo pour ne rien dire. Voilà, je valide. Et je vais augmenter un peu quand même l'interligne. Donc, dans l'accueil, ici, j'ai interligne. Et par exemple, voilà. Alors, si je regarde ma diapo en mode présentation. Voilà. Ce n'est pas super. Alors, je pourrais mettre une animation. Je clique sur animation, par exemple. Je vais faire entrer brusque. Et là, quand je vais appuyer sur la barre espace, voici donc la première, la deuxième et la troisième phrase. Autre chose. Donc, ici, j'ai entrer brusque. Je vois ici qu'il y a des options. Donc, si je clique sur options, je vois les différentes options. Je peux aussi faire comme un seul objet. Ou tout à la fois. Ici, par défaut, il met par paragraphe. Mais je peux encore faire autre chose. Donc, je vais afficher le volet d'animation. Donc, je clique dessus, voilà, mon volet d'animation. Et là, sur ici, donc, gérer l'animation que j'ai pour mes différentes phrases. Je vais faire un clic droit. Et je vais faire option d'effet. Vous voyez ici que c'est, bon, j'ai différents sens. Avec le démarrage en douceur, faire en douceur, rebondir. Je peux ajouter un fond. Après l'animation, ne pas estomper. Animer le texte. Je peux aussi choisir le début. Avec un délai, une durée, répéter, les déclencheurs, animation du texte. Donc, si j'avais différents niveaux de paragraphes, etc. Mais dans les effets, ce qui m'intéresse ici, c'est marquer tout simultané. Mais je peux très bien choisir aussi par mot. Voilà. Ou bien, je peux aussi choisir. Un clic droit, option d'effet. Par lettre. Et bien sûr, je peux modifier ici en pourcentage le délai entre chaque lettre. Voilà. Voilà pour du texte. Je vais ajouter, en retournant dans l'onglet accueil, nouvelle diapositive. Et je vais prendre titre et contenu. Je clique ici pour ajouter un titre. Je vais marquer diapographique. Je vais cliquer sur un graphique. Alors, je ne vais pas le personnaliser. Voilà. Je vais prendre, par exemple, le graphique ici. Voilà. Avec des catégories, des séries, un histogramme. Par exemple, où j'aurais pu très bien choisir aussi un histogramme en 3D. Voilà. Je fais OK. Voilà. Je ferme Excel parce que je ne veux pas modifier. Je vais prendre le titre. Je vais le supprimer pour gagner un peu de place. Voilà. Pareil, si je fais juste une présentation. Voilà. J'ai la diapographique avec toutes les infos. Alors, je peux mettre une animation. Donc, animation. Et je peux, par exemple, mettre une animation. On va dire, imaginons, on va changer un peu. Roux. Voilà. Donc, vous pouvez voir, c'est le graphique en entier qui apparaît. Mais, par contre, dans les options d'effet, je peux ici choisir. Bien sûr, par rapport à l'effet 1 rayon, 2 rayons, 3 rayons, 4 ou 8 rayons. Mais, je peux choisir comme un seul objet. Je peux choisir par série. Voilà. Et vous voyez, série par série. Je peux ajouter par catégorie. Que vous pouvez voir, je peux aussi avoir par élément de série ou par élément de catégorie. Et du coup, si je regarde, voici ce que ça donne. Et je peux après appuyer sur la barre espace pour faire apparaître la première catégorie. Je peux présenter tranquillement mes résultats. Appuyer sur espace pour la deuxième catégorie. Puis la troisième. Puis la quatrième. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur PowerPoint. Et les animations assez particulières sur du texte ou sur des graphiques. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le logiciel PowerPoint. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. C'est parti !